Pour la spécialiste chargée de mission de l'Association des maires de France, il n'y a pas de solution miracle, mais une combinaison d'actions suffit à résoudre les problèmes des déchets. Et cela passe d'abord par le tri des ordures ménagères. Le président de l'exécutif de Corse, l'État et le Sivadec sont également présents dans la salle du palais Lantivie afin de rassurer et impliquer les maires. Ils seront accompagnés, leurs personnels formés et pourront bénéficier d'une fiscalité incitative. Mais leurs inquiétudes persistent. Plus de 50% des conteneurs de tri vont à l'enfouissement. Si vous ne prenez pas de mesures coercitives, le tri reste vaste le plus. Il dénonce également le nombre de gravats issus du BTP et les détritus en tout genre qui finissent en dépôt sauvage. Il faudra aussi penser à des moyens de coercition, parce que s'il n'y a pas la coercition qui va avec les politiques publiques, je pense que les résultats qu'il nous faut obtenir de 60% de tri seront difficilement atteints. Mais leur crainte reste la perspective d'une crise majeure dans quelques semaines et l'organisation de l'exportation des déchets vers le continent. Nous avons proposé un certain nombre de choses, notamment ce qui a été évoqué aujourd'hui pour le tri. Et c'est un élément extrêmement positif qu'aujourd'hui tous les élus de Corse sont mobilisés à cet égard avec des moyens, avec des soutiens qui seront mis en œuvre par nos partenaires. C'est un élément. Le moment venu, nous verrons si tous ces éléments sont suffisants pour éviter à la Corse de connaître une nouvelle crise au mois d'août. Et comme le temps presse, l'état des lieux du tri sélectif dans les communes doit être réalisé dès le mois de septembre.